salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment créer ce jeu ici qui est un jeu simple qu'on va retrouver ici chez moi dans les estaminées des flandres dans le nord de la france dans les hauts de france pardon et c'est un simple palais en fait qui va être grâce à un élastique on va pouvoir lancer et le but étant évidemment de viser dans les trous comme ici j'ai failli faire cinq on peut voir donc j'ai quatre palais up 3 et je vais essayer quand même d'en mettre un pour la démo hop et j'en ai mis aucun donc comme vous pouvez le voir c'est un jeu assez simple mais qui va quand même demander quelques subtilités au niveau du développement donc on va voir comment étape par étape et je vais axé vraiment ce tuto pour les débutants pour ceux qui débutent donc on va voir pas à pas comment on peut créer ce jeu c'est parti alors on commence tout de suite par la mise en place en fait du décor fin de la table de jeu donc ça va être assez simple on va pouvoir utiliser unity on va faire ça avec des formes primitives comme des cubes donc c'est parti on va commencer par créer un 3d cube ce 3d cube ici je vais dans mon inspector le déformer de manière à en faire une table donc je vais pouvoir ici l'élargir et l'agrandir et le mettre à la taille que je désire donc après ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire vous ajusterez évidemment et on va pouvoir évidemment rapetissir ici la taille parce que c'est juste une table donc on n'a pas besoin de beaucoup plus donc ce que je vais faire ici je vais créer un empty et je vais renommer cet empty table et à l'intérieur je vais glisser ici des cubes je vais pas renommer les cubes parce que c'est pas très intéressant mais je vais commencer par créer un matériel qui va me servir en fait de couleur donc je vais faire un matériel de couleur bois et je vais tout simplement aller chercher un genre de marron alors quelque chose qui est assez qui correspond un petit peu à du bois alors on va essayer de le mettre dessus et on va voir ce que ça donne voilà on va ajuster ça évidemment plus tard ça c'est pas très gênant donc on va dire que notre table est comme ça et ici on va diminuer on va tout de suite déplacer la caméra de manière à avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de la vue donc je vais faire ça je vais prendre l'outil de rotation et je vais faire une rotation de ma caméra et je vais aller placer ici ma caméra correctement de manière à avoir ici toute ma table voilà et on pourra même descendre on pourra même l'accliner un peu plus par la suite mais pour le moment on va pas trop s'embêter on va laisser ça comme ça donc évidemment comme vous avez pu le voir on va devoir ici créer des rebords donc pour ça rien de plus simple je vais faire ici un ctrl d de manière à dupliquer ce cube existant je vais ici l'affiner pour en faire voyez une un rebord tout simple voilà je vais zoomer un petit peu avec la molette du centre et je vais déplacer ici ça sur la gauche et maintenant je vais juste m'amuser ici en modifiant ma vue à là bas le réagrandir un petit peu peu importe et on peut voir ici que sur ma vue voilà j'ai ici une petite rigole ce qui va être parfait donc je continue évidemment pour faire l'autre côté je vais faire de nouveau un ctrl d sur le cube que je viens de créer je vais prendre l'outil de déplacement ici et je vais le déplacer de l'autre côté donc évidemment tout ça est à ajuster je vais recommencer la même opération ici je vais le mettre là et je vais lui faire faire ici une rotation sur l'axe y de 5 ans de 90 degrés pardon pour pouvoir l'avoir au bon endroit qui est donc ici et on va ici le placer correctement et on va le redimensionner à la bonne taille pour avoir quelque chose ici d'assez propre donc évidemment ça est à ajuster en fonction de ce que vous voulez faire alors vous pouvez passer ici en cliquant sur top vous passez ici en mode iso de manière à avoir vraiment ici vous pouvez voir la vue une vue sans la 3d en fait une vue plus objective pardon et on va essayer de le positionner correctement voilà donc tout ça sera affiné moi je vais pas trop m'arrêter dessus ici pour la vidéo parce que vous doutez bien que ça n'est pas très important donc voilà pour ce qui est de la table donc ça ça devrait suffire et maintenant on va créer tout de suite notre palais alors pour notre palais ça va être relativement simple on va créer ici un 3d object et on va prendre tout simplement un cylindre ce cylindre je vais repasser en 3d je vais le redimensionner ici comme vous pouvez le voir avec l'outil de redimensionnement je vais le rendre beaucoup plus petit de manière à en faire un simple palais comme vous pouvez le voir et on va pouvoir aussi jouer avec sa taille évidemment mais ça on va pouvoir l'ajuster ensuite donc ce palais je vais le positionner ici au bord de ma table peu importe pour le moment je vais faire un double clic dessus je suis peut-être un peu loin je vais me mettre ici voilà et je vais le poser tout simplement sur la table voilà pour l'instant on va essayer de le mettre un petit peu au centre pour que ce soit un peu plus propre voilà on va créer de nouveau un nouveau matériel et ce coup ci on va l'appeler noir et on va créer ce palais on va lui attribuer le matériel noir pour avoir une couleur noire sur le palais voilà comme vous pouvez le voir ici alors on a pu voir ensuite que j'ai besoin ici bas des un genre de des petits trous en fait tout simplement dans ma table donc ça ça va être assez simple on va refaire la même chose je vais sélectionner ici mon ma butée en fait ici mon arrêt ici je vais faire un ctrld et là bas on vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez ici au niveau de de ce que au niveau de pardon du de votre la difficulté en fait des parois pour faire passer les choses donc ici par exemple moi je vais en créer plusieurs à vous de l'ajuster à la taille que vous voulez mais évidemment je vais la positionner par exemple ici au bord voilà je vais faire un ctrld et vous aurez compris le but de la manoeuvre c'est de jouer ici avec les l'espacement en fait à laisser entre deux alors là on peut voir que c'est un petit peu de trop je vais tout de suite très rapidement et vulgairement je veux dire les redimensionner voilà donc je clique de nouveau ici sur bac pour passer en mode iso on peut voir que du coup j'ai une vue un peu plus pratique donc je vais pas positionner ici l'idée ici et de les rendre le plus petit possible par rapport au palais donc là on va laisser ça comme ça pour le moment je vais ici réduire un petit peu celui ci pour en faire en fait essayer de faire un trou supplémentaire pour qu'il y en ait au moins quatre donc ici va être assez petit voilà ici on va en faire un peu plus grand et on va ici réduire tout doucement celle ci voilà on pourrait même en faire plusieurs vous pouvez voir ici j'ai fait ça comme ça mais c'est à vous ajuster dans le précédent vous avez vu c'était un petit peu différent ouais d'ailleurs c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire comme ça je pense que ce serait plus sympa d'aller mettre voilà ces trois là au centre on va faire ça ce sera un peu plus homogène et un peu plus propre voilà ici donc ici on va dire que le lui va être assez étroit voilà celui ci va être un petit peu moins étroit et mon dernier qui est où hop qui est là ici voilà on va le laisser comme ça lui je le faire un peu plus grand et lui aussi encore une fois vous pouvez voir c'est vraiment de l'ajustement vous avez bien compris que le système ici est est assez simple voilà donc ici voilà deux espacements un peu plus grands alors comment faire ensuite pour au dessus bas c'est assez simple on va ici repartir en mode 3d je vais dupliquer de nouveau celui ci et je vais le monter alors là je n'ai pas dupliqué pardon c'était rld voilà et ici je vais le monter ici au dessus et on va tout simplement en faire on va leur appuyer un petit peu et on va le positionner tout du long voilà et on va s'en servir maintenant ici pour pouvoir afficher appuyer les scores alors évidemment vous voyez que là c'est assez moche j'aurai dans le prochain la prochaine vidéo je ferai ça un petit peu mieux parce que évidemment les proportions ne sont pas très bonnes j'aurais pu en faire je pense cinq et un peu plus large un peu moins large mais ici dans l'idée maintenant au niveau de votre table vous allez tout simplement ici ajouter un 3d texte vous allez taper le score que vous voulez par exemple ici je vais dire que celui de gauche va me rapporter cinq points je vais lui attribuer du noir voilà et je vais déplacer maintenant ce 5 à la bonne hauteur comme vous pouvez le voir hop ici et on va le positionner juste au dessus donc là on va devoir modifier sa taille évidemment on joue avec l'outil de redimensionnement voilà par exemple 5 ici alors on peut agrandir encore celui ci ainsi si vous trouvez que c'est pas assez grand voilà hop et ici ça va être assez simple on va positionner ça comme ça et maintenant on va prendre notre 3d texte ici et on va le positionner où on veut ici 5 voilà je vais faire un ctrl d pour mettre un nouveau 3d texte ici je vais dire que ce point me rapporte trois points je vais faire un ctrl d pour de nouveau dupliquer pardon mon 3d texte voilà et je vais ici rapporter deux points et je continue la manoeuvre évidemment pour le dernier qui va être ici de un point voilà à quoi ça correspond ici comment on peut avoir ici c'est cette modélisation je dirais là on a un petit peu modélisé avec uniti la table parce que c'est faux c'est faisable sont des formes très basiques mais on peut voir que ça fonctionne très bien alors évidemment la poire que les proportions sont pas bonnes de mes trous je réglerai ça or line off line pardon excusez moi donc je vais prendre mes 3d texte et je vais les glisser aussi au niveau de l'objet ici table comme ça dans l'intérieur de ma table j'ai tous mes objets donc je vous reprends on va continuer on va voir un petit peu maintenant comment on peut faire pour le système de jeu et notamment le palais alors maintenant on va s'intéresser au système de du palais pour le lancer avec ce fameux élastique alors pour ça on va devoir utiliser des composants qui va être des spring joint alors la première chose le cylindre évidemment je vais le renommer ici palais je mets taper majuscule voilà et on va lui ajouter évidemment un rigide body de manière à ce que il tombe sur la table évidemment si je fais play comme vous pouvez le voir alors ce qui n'est pas du tout le cas là je pense ou alors j'ai raté quelque chose alors on va se remettre comme ça je vais ressortir ma vue ici on va le positionner là et qu'est ce qui se passe donc il est bien là voilà c'est juste une histoire d'ombre on peut voir comme on peut le voir donc je vais le positionner ici sur la table voilà et on va devoir évidemment alors et vous vérifiez évidemment que votre palais ici quand vous créez votre roue évidemment qu'il passe bien comme vous pouvez le voir à l'intérieur mais ça c'est assez logique et on va devoir ici créer deux empty qui vont nous servir de points en fait de pivot pour l'élastique c'est à dire que vous avez pu voir ici que j'avais un élastique et on va créer ici deux empty on va créer déjà un empty si que je vais appeler élastique par exemple et je vais créer deux empty dedans donc je vais positionner à peu près ici voilà Et on va créer ici deux empty qu'on va renommer a et b donc a hop et je le duplique ctrl d et je le renomme b alors qu'est ce que je vais faire au niveau de ces points a et b je vais passer ici en iso et je vais les positionner ici d'ailleurs je vais leur mettre une petite étiquette pour qu'on les on les voit bien donc je vais ici le positionner le déplacer vers la gauche mon point a et on va vérifier qu'il est bien ici sur le rebord ici de la de la table donc il doit être ici bah si j'avais un trou percé comme on peut le voir à ici avec mon élastique sur le point b je vais faire exactement la même chose je vais attribuer une petite étiquette verte aussi et je vais le déplacer alors qu'on peut le voir il n'est pas du tout au bon endroit voilà on va le mettre ici et on va le descendre pour le mettre au rebord de la table à un peu près comme de l'autre côté voilà donc comme on peut le voir on pourrait jouer ici avec les valeurs dont ça vient pas au millimètre près mais là on peut voir qu'on a bien nos deux supports alors qu'est ce qu'on va faire maintenant on va devoir se servir ici d'un spring joint pour pouvoir justement créer ce système d'élastique c'est à dire que ce palais devrait être lié ici avec ses joints et donner cet effet ici de recul un petit peu pour ceux qui ont déjà joué à la angry bird donc au niveau ici du point et du point b on va devoir faire quelque chose c'est lui ajouter ici ici un rigid body mais on va le passer ici on va cocher liste kinématique de manière à ce que le composant rigid body ne soit pas soumis à la gravité sinon si je ne coche pas ici kinématique et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer tout de suite à l'heure mon point et mon point b si j'enlève le mode plein écran mon point mon point b vont tomber en fait ce qui est normal parce qu'ils sont soumis à la gravité si je coche le liste kinématique ils vont rester au même endroit et c'est exactement ce que je veux qu'on pas se déplacer alors l'intérêt pourquoi c'est parce qu'on va utiliser les spring joint au niveau de notre palais et si ici j'ajoute donc je fais ad et j'écris spring spring joint on peut voir qu'ici la première chose c'est que je vais pouvoir avoir un rigid body qui va être connecté à ce sprint et là je vais devoir connecter mon point a par exemple si je fais ça et que je fais play on va tout de suite voir ce qui se passe c'est qu'ici maintenant si je déplace vous pouvez voir que mon palais il est bien ici en 3d il est bien tenu ici mais il est tombé à travers la table mais on va devoir faire ça et on va devoir rajouter un deuxième spring joint donc on va rajouter exactement la même chose et on va le connecter ici celui ci à l'autre point qui va être du coup ici le point b et là alors on va pouvoir tester mais on peut voir que si maintenant je recule ici on peut voir que mon palais ben il fait un peu n'importe quoi en fait parce que vous pouvez voir qu'il tourne bien ici par rapport à un point qu'on peut retrouver ici on va devoir tout simplement régler maintenant notre spring joint donc les deux on va commencer ici par le premier et on va ici modifier le connecter encore on a pu voir que ici si je déplace ici alors d'abord on va d'abord décocher auto configure et on va pouvoir déplacer ici ce point et on peut voir que si jamais maintenant je déplace ce point mon voyez il est ici tirer des deux côtés de mes joueurs on peut voir que par défaut le spring joint mais son connecter encore donc le point à l'encre de connexion on va dire au centre ici donc moi le but maintenant c'est de mettre cet angle de connexion ici sur le point donc ce que je vais faire je vais déplacer ici cet encre voilà et je vais jouer ici avec le z de manière à le positionner juste sur le point a alors il faudra évidemment le régler à la même hauteur comme on peut le voir ici c'est pas trop mal voilà et je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième ici point je décocher ici je vais aller le déplacer ici à droite et je vais jouer avec le z pour le remonter et le mettre à la hauteur du point b et si on regarde maintenant on peut voir que je suis bien et maintenant qu'est ce que je veux si je fais play qu'est ce qui se passe on peut voir que il est bien en fait soumis ici à il est bien tiré aussi comme s'il y avait un élastique des deux côtés alors vous allez me dire oui mais là il tourne il fait n'importe quoi évidemment donc ce qu'on va devoir faire au niveau du palais c'est qu'on va devoir lui mettre des contraintes au niveau de son rigid body donc va friser les positions donc déjà on va friser la rotation on va devoir le faire sur x et sur z de manière à bloquer les deux rotations et on va aussi friser la position sur y parce qu'on ne veut pas qu'ils se lèvent donc on va faire play et là on peut voir que j'ai bien maintenant un effet élastique comme on peut le voir et on va même pouvoir jouer ensuite avec les paramètres du sprint joint pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste que vous voulez mais là on voit que je peux tirer voilà et puis hop et hop et il revient donc l'idée ici ça fonctionne comme vous pouvez le voir mais il faudra évidemment ajuster tout ça donc vous allez pouvoir ajuster ici le sprint qui va être un petit peu la force le dumper donc tout ça le minimum et le maximum de distance donc je vais passer ici à 1 on va mettre le max distance à 1 on vérifie bien que le break force et le torque sont bien en infinity et vous allez pouvoir modifier les valeurs pour faire ensuite quelque chose qui représente qui est plus proche de ce que vous voulez évidemment vous doutez bien qu'ici on a bien notre système de lancer bon là déjà c'est un peu loin je trouve voilà donc ce qu'on va faire on va prendre ici notre zone élastique et on va la reculer un petit peu parce qu'évidemment c'est un peu près voilà ce sera un peu mieux ici et le palais l'idée ce sera de le mettre ici au milieu dès le départ et là on va pouvoir pardon je me suis trompé on va pouvoir déplacer ensuite notre palais évidemment faudra encore gérer ça mais on peut voir que ça va fonctionner au niveau du système de lancement pour ça évidemment on va devoir maintenant utiliser et faire du code il nous reste aussi comme on peut le voir je n'ai pas d'élastique l'élastique il est là virtuellement mais il n'est pas physiquement visible donc ça on va devoir le régler aussi ce que je vous propose de faire dans la prochaine étape alors pour créer l'élastique on va avoir besoin d'un composant qui s'appelle le line round de la le line round de l'heure c'est un composant qui permet tout simplement de créer une ligne à l'écran une ligne où on va pouvoir même aller plus loin si vous allez plus loin nous on va le voir on n'a pas en détail mais on va juste s'en servir ici pour créer une simple ligne de couleurs qui va nous permettre en fait d'être tracé du point au palais au point b comme vous avez pu le voir je peux déplacer mon palais et l'idée c'est sera que cette ligne en temps réel se se modifie si ce se déplace avec et évidemment quand on va le lancer elle devra un moment disparaître ou tout au moins se mettre au bon endroit donc ce qu'on va faire on va ici au niveau de l'objet élastique ajouter le composant line round de l'heure vous tapez line comme moi ici et vous ajoutez le line round de l'heure pour le moment on va pas s'occuper ici des paramètres on viendra les régler plus tard la deuxième chose qu'on va devoir faire c'est créer un script c sharp et on va l'appeler élastique underscore script voilà et je vais évidemment affecter ce script à mon objet élastique et je vais de maintenant éditer et on va voir qu'est ce qu'on aura besoin maintenant ici au niveau de ce script donc je vais avoir besoin évidemment pardon d'une variable qui va être de type line round de l'heure parce que je vais l'utiliser donc je vais ici déclarer line round de l'heure et je vais l'appeler lr cette variable va être privé ça va être suffisant ensuite j'aurais besoin de transforme je vous ai dit qu'on va faire partir cette ligne du point a au palais au point b donc on aura besoin les trois positions donc on va créer de nouveau des variables privés parce qu'on va les on va les définir au démarrage et d'ailleurs pourquoi on va devoir les définir plusieurs fois d'ailleurs parce que je vais aussi devoir rappeler à un moment les positions à b qui vont être statique donc ça c'est sympa génial mais le palais va changer vu qu'on le déplacera à la souris donc on va avoir besoin et c'est pour ça qu'on ne fait pas en public donc au démarrage vu maintenant peut avoir besoin d'aller chercher d'assigner en fait c'est valeurs dans les variables et donc pour ça je pourrais le faire au start mais comme je sais que je vais devoir rajouter des nouveaux palais je vais créer une autre méthode que je vais laisser en privé pour moi on verra par la suite si elle a besoin d'être publique et on va l'appeler une initialise pour ici à initialiser tout ça pourquoi parce que si je le fais au start je suis quand je vais recréer un nouveau palais comme je vous disais on va devoir récupérer la nouvelle position du nouveau palais donc là on va pouvoir lancer cette méthode et donc au start on va simplement la lancer ici en faisant un initialise donc première chose qu'est ce que je vais devoir définir mon lr c'est quoi c'est l'ail en dehors c'est le composant qui se trouve être sur mon objet donc je fais un getComponentLineRenderer pour pouvoir ensuite agir sur ce composant ensuite je dois définir la position du palais alors le palais il est dans ma hiérarchie et je vais me servir d'un tag alors pour le moment je n'en ai pas mais je vais faire un GameObject.Find ça me permet de chercher un objet dans la hiérarchie d'Unity et entre parenthèses je dois passer son nom sous forme de chaine caractère c'est demandé comme vous pouvez le voir ici sous forme de string donc alors ça c'est dans le cas où je cherche son nom mais je vais pas pouvoir faire ça on va le chercher avec son tag donc ça va être presque pareil comme vous pouvez voir c'est findObjectWithTag attention à ne pas confondre avec celui dessus qui ici va vous chercher plusieurs objets là le tag devra être unique et on va y revenir après et entre parenthèses on demande le tag et le tag c'est simple on va utiliser player on va devoir l'assigner évidemment et je vais faire un point getComponent maintenant et qu'est ce que j'ai besoin c'est une variable de type transform donc je vais avoir besoin de son transform voilà donc ici je vais rapetisser un petit peu on peut voir que j'ai bien défini si mon palais je vais devoir faire la même chose ici pour le point A et le point B alors le point A je vais le définir en disant et là je vais aller chercher son nom faire un GameObject.Find parce que lui il est statique et il s'appellera toujours A et de nouveau on va aller chercher son composant transform je vais faire exactement la même chose ici avec mon point B donc je vais pas m'embêter je vais faire un CTRLC CTRLV ici je suis plus dans Unity donc je suis dans l'IDE ici de Visual Studio mais si vous utilisez je vais plus revenir dessus pardon comme j'utilise peu si vous utilisez si vous utilisez Monodevelop ça va être exactement pareil CTRLC CTRLV donc maintenant je dois définir ici à l'initialisation combien mon line-order a de points donc c'est simple je vous ai dit il y aura le point A le point B et le palais donc 3 positions donc pour ça je dois le définir je veux dire que lr.position.count est égal à 3 il y aura 3 positions qui vont démarrer à 0,1 et 2 c'est un tableau comme un tableau donc la position 0 je définis un point la position 1 le deuxième point et 3 je pourrais comme ça line-order a faire une ligne comme un graphique qui m'affiche dans tous les sens en fonction des positions que je lui mets évidemment ces positions seront créées par rapport à un transform donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est au niveau de la méthode update donc on va créer ici la méthode update donc void update on va devoir maintenant tout simplement créer cette ligne donc on va la dessiner alors pour le moment comment on va faire alors on va devoir modifier ça par la suite mais vous allez déjà voir que là ça devrait fonctionner on va faire lr donc line-order a.set position et là ça demande deux paramètres premièrement l'index je vous l'ai dit 0 donc le premier point et un vecteur 3 de position qui va être le A donc A.transform.position donc ça c'est mon premier point et mon line-order a en un temps 3 donc je vais faire un CTRL de nouveau et là je vais mettre la position 1 et la position centrale vous vous doutez bien c'est quoi ? c'est le palais et la dernière position vous vous doutez bien qu'elle va passer ici en index 2 comme ça j'ai bien mes trois positions et je passe ici ça en B et on va pouvoir tester tout de suite notre code pour voir si maintenant cette ligne se rend bien à l'écran mais vous allez voir qu'on va devoir maintenant intervenir normalement dessus pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus propre alors pour le moment j'ai une petite erreur alors tout simplement parce qu'ici alors on va aller voir tout de suite ce qui se passe object not set to an instance alors c'est parfait j'en ai deux même 25 et 17 alors déjà effectivement je cherche le tag player et j'ai oublié de l'assigner évidemment à mon palais donc ici à mon palais je mets le tag player mais je pense qu'on aura peut-être un deuxième souci non pas alors j'ai qu'une ligne donc s'il y a un petit souci quand même mais on peut voir qu'en tout cas j'ai bien cette ligne qui est ici alors on va aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau du code alors c'est l'inconvénient du copier-coller comme vous pouvez le voir ici j'ai laissé A alors que B était bien évidemment B donc ici on va tester et là on va voir que maintenant j'aurai bien ici mon line-lander error et comme vous pouvez le voir c'est assez moche parce qu'il est ici violet mais en tout cas on peut voir qu'il fait le boulot c'est à dire qu'il reste bien ici comme il faut alors maintenant on va devoir intervenir ici dessus alors ce que je vous conseille c'est de sélectionner ici votre composant élastique et ici le line-lander et on va pouvoir tout simplement ici faire quelques modifs pour voir si vous ne connaissez pas bien le principe vous pouvez voir qu'ici si je modifie ici le width je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fin vous avez d'autres paramètres que vous pouvez aussi voyez régler d'ici donc on pourrait ici jouer aussi avec celui-ci donc à vous de trouver ce que vous voulez au niveau de la taille moi ici je vais descendre ça comme ça je vais le positionner ici à 0.05 ensuite vous avez color ici on peut voir que c'est en blanc et moi je ne veux pas du blanc je vais passer ici le mode en mode fixed je vais choisir une couleur noire et je vais ici pardon la couleur noire je vais ici élargir pour que ce soit tout noir comme vous pouvez le voir ici parce que vous pouvez faire un genre de dégradé il n'y a pas de soucis mais là on ne va pas aller plus loin donc ici maintenant si je fais play qu'est-ce qui se passe je n'ai toujours pas ma couleur noire alors on va aller voir pourquoi parce que ça ne fonctionne pas comme ça en fait je suis en train de réfléchir ce n'est pas là-dessus qu'il va avoir une question c'est le matériel ici qu'on va devoir modifier on a un matériel ici et on va choisir ici le matériel de couleur noire qu'on a créé qui devrait faire l'affaire voilà donc là on peut voir que j'ai bel et bien ici mon élastique qui fonctionne alors pardon si je ne prends pas ce qu'il faut et ici quand je vais prendre mon palais et le déplacer on peut voir que j'ai bien mes sprint jaune qui fonctionnent correctement donc là par contre on peut voir que le palais alors il n'est pas tout à fait au sens ce qu'on va faire on va le positionner ici au départ voilà et là on peut voir que ça ne bouge plus c'est à peu près droit et donc maintenant alors là on peut voir que du coup vous voyez il est parti en dessous de la table évidemment je n'ai rien pour bloquer donc là ça risque d'être embêtant mais là on peut voir que si je le mets bien sur ma table j'ai bien l'effet escompté alors maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire on va devoir pouvoir lancer il faut lancer ce palais à un moment donné alors il y a plein de solutions possibles mais moi celle que je vais mettre en place ici c'est de mettre tout simplement on va mettre une zone de trigger en fait sur l'élastique ici donc je vais ajouter ici un box collider ce box collider je vais cocher son is trigger de manière à ce que le palais puisse rentrer à l'intérieur on peut visionner on peut voir ici si je passe en iso que mon box collider est bien ici donc ce que je vais faire je vais modifier ici sa taille je vais la mettre ici sur le rebord je vais la mettre ici je vais pas le mettre si grand que ça parce que c'est pas important mais je vais surtout ici régler sa hauteur de manière à ce qu'elle soit juste au dessus de la table et qu'elle ne rentre pas en fait en collision avec la table sinon on va avoir un petit problème mais il faut quand même que ça rentre en collision avec le palais donc on va ici laisser ça comme ça ça me semble pas mal voilà alors par contre élastique voilà donc on peut voir ici que si je modifie ça je suis ici pas mal ouais 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 de toute façon ça sera ajusté vous avez bien compris le principe alors ce que je vais pouvoir faire maintenant évidemment ça ne change rien avec mon élastique ici maintenant si je le déplace et là j'utilise toujours j'ai pas encore mis le système de déplacement du palais en place donc on est toujours obligé ici de le faire depuis la fenêtre saine mais si on dépasse notre palais ça ne change strictement rien l'idée c'est que quand le palais va rentrer dans le trigger et bien on coupe ici nos joints et donc pour ça on va devoir aller modifier notre script alors on va avoir besoin d'une variable de type boolean pour ça on va appeler lâche pour lâcher par exemple donc je vais la passer en public parce que j'en aurai besoin ensuite et je vais dire une public bool et je vais l'appeler lâche tout simplement je vais définir à l'initialisation ici lâche est égal à false c'est à dire que je n'ai pas lâché en fait si vous voulez le palais maintenant qu'est-ce que je vais faire au niveau de l'update je vais utiliser une condition c'est à dire que je vais dire ici que si je n'ai pas lâché donc if not lâche à ce moment là c'est à dire que je dessine cette ligne en la faisant passer tout simplement par mon palais par contre à partir du moment où il va y avoir une où mon palais ici je vous rappelle que le trigger est sur l'élastique quelque chose va pénétrer à l'intérieur de ce trigger à ce moment là on va dire qu'il est lâché et là on ne va plus dessiner cette ligne en faisant passer par le palais mais on va aller directement du point A au point B donc là ce qu'on va faire on va créer on va utiliser la méthode void on trigger enter et évidemment on ne va pas se soucier pour le moment de ce qui va passer à l'intérieur on va tout de suite dire que lâche est égal à tout c'est à dire que j'ai lâché en fait mon objet pourquoi je fais ça parce qu'ici du coup cette portion de code ne sera plus exécutée et donc cette ligne ici va toujours être ne sera plus dessinée en passant par le palais et donc je vais ici une fois simplement je vais d'ailleurs copier ça pour gagner du temps on va simplement ici dire que la position 0 c'est bien transform position et on ne va pas s'embêter on va mettre la position 1 on va la mettre pareil c'est à dire qu'en fait on va avoir ici une ligne on triche un peu mais qui va passer de A directement à B c'est à dire qu'une fois que mon palais sera passé cette ligne va redevenir droite le problème pour le moment et là pour cette partie ça va fonctionner mais alors on va quand même tester avant de dire que ça fonctionne mais mon palais va toujours pas être lâché parce que ça je ne m'en suis pas encore occupé mais normalement ma ligne ici devrait tout simplement rester droite comme vous pouvez le voir et ça fonctionne donc évidemment mon palais n'est pas lâché je refais play on peut voir que évidemment si je fais une petite pression alors là je n'ai pas été assez loin justement par rapport à la zone de trigger donc il faudra quand même l'ajuster comme vous pouvez le voir hop alors ça ne fonctionne plus pourquoi donc voilà alors elle doit vraiment être trop loin mais on peut voir qu'en fait l'idée c'est bien que ici maintenant j'ai une ligne comme ça évidemment le but maintenant sera ensuite de pouvoir lancer le palais mais ça on va devoir passer par un autre script et on va devoir utiliser un script notamment sur le palais pour qu'à un moment donné on va devoir déjà pouvoir le déplacer à la souris parce que là on le fait depuis la fenêtre saine mais le but ici est de le faire d'ici donc on va pouvoir cliquer dessus et le déplacer et quand on va cliquer sur le bouton gauche on va pouvoir le déplacer où on veut et quand on va lâcher le bouton l'idée sera de lâcher en fait tout simplement ici le palais et à un moment justement quand l'élastique ici se met au milieu de pouvoir le laisser continuer sa course en fonction de sa direction donc on va tout de suite continuer dans la prochaine étape alors on s'intéresse tout de suite à notre palais donc je vais sélectionner ici mon palais et on va créer un nouveau script qui va être dédié à cet objet palais donc je vais l'appeler évidemment palais underscore script on va pas rester on va rester dans le on va pas faire dans l'original donc je le pose sur l'objet palais et ici on va devoir maintenant éditer ce script et on va voir comment on va faire tout ça alors on aura besoin évidemment de variables évidemment vous vous en doutez comme dans tous les scripts alors on va devoir maintenant l'idée c'est de lâcher le palais on va devoir pour ça utiliser en fait on va devoir stopper les spring joins en fait les annuler les supprimer comme vous voulez donc ici on va déclarer deux variables publiques et on va les appeler qui va être de type évidemment spring joint et on va l'appeler sja et sjb parce que rappelez-vous il y en a deux et on les met en public parce qu'on va devoir les glisser dedans par souci de simplicité je dirais parce que on va ici on va le faire tout de suite on va faire un ctrl s ici pour enregistrer le script et on va ici voir que ça compile en théorie alors s'il veut hop je vais reprendre mon palais alors ça compile non ça ne compile pas alors je vais retourner au niveau ici je vais réenregistrer j'ai parfois quelques petits soucis voilà on peut voir que ça va et ici mes variables publiques sont bien apparus pourquoi je les ai mis en public parce que vous pouvez voir que je ne peux pas les différencier en fait j'ai deux spring joins donc je vais prendre le premier et je vais le mettre dans le spring join A en fait on peut voir que ce spring join est connecté au rigid body A et je vais mettre le deuxième ici comme ça maintenant j'ai bien accès avec sj1 et sjb je vais pouvoir faire une action dessus mais on va d'abord s'intéresser à pouvoir tout simplement déjà dans un premier temps déplacer ce palais avec notre souris donc on retourne au niveau du script et là on va devoir utiliser une méthode qui s'appelle void on mouse drag c'est à dire à partir du moment où votre souris en fait a sélectionné et bouge en fait l'objet donc ici on va créer une méthode qui va s'appeler void on mouse drag comme vous pouvez le voir ici au niveau de Visual Studio c'est l'avantage je me propose des méthodes et on peut voir que ici d'ailleurs on me dit que cette méthode est appelée quand l'utilisateur clique sur un GUI élément ou un collider et c'est exactement instinct holding down the mouse donc quand le bouton est enfoncé en fait tout simplement donc c'est ça qui va m'intéresser et c'est à ce moment là que je vais devoir maintenant déplacer en fait mon objet donc pour ça je vais devoir utiliser alors je vais essayer de vous expliquer tout ça le plus simplement possible c'est pas forcément évident si vous débutez alors la première chose qu'on va devoir faire c'est ici récupérer en fait le déplacement sur l'axe z c'est à dire monter descendre ici on est en 3D donc on va tout simplement récupérer la distance de la souris en fait sur l'écran alors pour ça je vais avoir besoin d'une variable qu'on va appeler et on va d'ailleurs la créer tout de suite pour qu'on comprend bien donc de type float qui va être distance underscore to screen et on va dire qu'elle est égale à quoi alors on va se servir et pour ça on va aller voir au niveau de la documentation d'unity ici vous avez camera world to screen point alors qu'est-ce que fait ce world to screen point on peut voir qu'ici sa description ici c'est le transform position from world space into screen space ça veut dire quoi ça veut dire que ça va en fait me renvoyer et ici on demande une position en fait la position du monde dans l'écran alors je ne sais pas si je suis bien clair pour ceux qui débutent c'est-à-dire que ici il faut bien faire attention quand je suis dans unity c'est que quand je clique ici avec ma souris je suis ici sur on va dire l'écran en 2D c'est-à-dire que j'ai ici x qui fait ma souris qui fait du x comme ça et du y je n'ai pas de profondeur en z donc nous on va récupérer ici par rapport à l'objet sa position z tout simplement grâce à world to screen point et on va utiliser la main camera pourquoi la main camera parce que sinon on serait obligé alors c'est assez facile unity par défaut la main camera est taguée ici main camera donc unity la connaît on n'a pas besoin d'aller la rechercher dans la hiérarchie donc on va coder et vous allez comprendre donc on va faire ici camera point main comme ça unity sait ce que c'est et on va utiliser le world alors attendez je vais bien respecter par contre les majuscules chose que je n'ai pas faite donc point main point world et ici vous pouvez voir que vous avez world to screen point et on peut voir que d'ailleurs j'ai ici un petit rappel la transforme position du monde dans le screen space et en paramètre on doit passer justement l'objet et l'objet en l'occurrence ici c'est mon palais mon palais mon script ici le palais script et sur le palais donc c'est exactement ce que je veux dire game object en minuscule parce que là du coup c'est le game object sur lequel se trouve ce script transforme point position et comme on a besoin la distance qui sépare l'objet de l'écran on va prendre le point z tout simplement et vous allez comprendre par la suite donc ça c'est fait je vais rapetissir un petit peu pour que vous voyez bien ensuite on va avoir besoin de la position donc on va déclarer ici un vecteur 3 qu'on va appeler pause move et lui on va le définir et là on va utiliser de nouveau une méthode mais qui va être à peu près l'inverse qui va être ici screen to world point qu'est-ce que ça fait ça fait en gros l'inverse transforme position from the screen space donc de l'écran into the world space dans le monde 3D donc on va utiliser ça et ça va nous permettre en fait d'utiliser maintenant les coordonnées de la souris pour définir en fait une position dans le monde donc on va de nouveau utiliser camera.main et là screen toward point entre parenthèses ça attend un vecteur 3 position comme vous pouvez le voir donc on va créer ici un new vecteur 3 et là on va devoir passer en paramètres donc les trois coordonnées x, y et z x et y on les connaît ça va être notre souris pour ça c'est input point mouse position point x pour l'y ça va être input point mouse position point y et le dernier c'est l'axe z l'axe z on n'a pas avec la souris on a que x et y donc on va utiliser justement la distance to screen qu'on vient de récupérer au dessus et donc là on va passer distance to screen en dernier paramètre maintenant on a en fait la position de la souris à l'écran qui va se transformer aux coordonnées du monde et donc qu'est-ce qu'on fait on fait transform point position donc on assigne la position de notre objet de notre palais et on dit qu'elle est égale à un new vecteur 3 et entre parenthèses on passe pause move point x virgule et là étant donné qu'on ne gérera pas le y qui va pas se déplacer étant donné qu'on est attention avec une souris on est en deux on est sur un monde 3d donc le x on va pouvoir le déplacer le z aussi mais le y on va pas monter et descendre donc on va faire ici transform point position y ça veut dire qu'en fait il va garder sa position y et le dernier ça va être pause move point z pause move point z ce qui va nous permettre maintenant si on fait un drag de l'objet c'est à dire que si on clique dessus on va enregistrer notre script et on va aller tester ça tout de suite mais on devrait pouvoir maintenant être capable pardon je vais relancer Unity de déplacer à la souris notre objet donc c'est parti je clique et rien ne se passe alors par contre est-ce que j'ai bien mis mon script sur le palais oui alors je vais voir si ça a enregistré parce que vous avez pu voir tout à l'heure j'ai eu un petit souci d'enregistrement on voit que ça compile je pense que le souci est là et maintenant on peut voir que tant que je garde le bouton enfoncé je peux déplacer évidemment mon palais mais si je le lâche on peut voir que rien ne se passe j'ai toujours mes sprint jungles qui sont là alors pourquoi ici comme vous pouvez le voir j'ai bien je peux le déplacer à gauche à droite je peux le monter à un moment mon élastique se dessoudarise de mon palais tout simplement parce que je rentre dans la zone de trigger qui est d'ailleurs comme vous pouvez le voir beaucoup trop loin vous voyez il y a des l'heure donc ça on va devoir le régler mais on peut voir que malheureusement le sprint jungles fait encore son boulot mais ça c'est normal on ne s'en est pas occupé alors ce qu'on va faire au niveau de la zone élastique on peut voir que je suis bien trop loin en fait l'idée ce sera dès qu'il dépasse un petit peu donc je vais ici prendre mon collider mon box collider et je vais modifier son center z pour le monter le mettre un petit peu un peu près ici ce qui va être beaucoup plus normal donc là on a un système maintenant tout simplement ici pour déplacer on peut voir et quand je lâche tac voilà donc maintenant la solution maintenant c'est de casser ses joints pour que lui il puisse bien partir donc pour ça on va devoir tout simplement utiliser une autre méthode qui est void onmousseup c'est quoi onmousseup c'est tout simplement une méthode qui permet de détecter quand le bouton en fait de la souris est lâché donc onmousseup voilà et qu'est-ce que je vais faire quand je vais faire mon void onmousseup je vais faire un destroy en fait d'utiliser la commande destroy qui permet en général de faire un destroy d'un gameobject mais là on va destroyer sja donc mon sprint joint et évidemment sjb nos deux sprint joints en même temps et évidemment alors pour le moment je suis en train de réfléchir pour le moment on va laisser ça comme ça et ça devrait fonctionner donc là on doit être capable alors je vais enregistrer ici parce qu'on peut voir j'ai des soucis sinon mais là on devrait être capable de pouvoir lâcher maintenant notre palais et il devrait partir et là on peut voir qu'il part il n'y a pas de soucis ça fonctionne évidemment là je peux le reprendre si j'y arrive mais évidemment ça ne l'a pas géré mais on peut voir que ça prend forme en fait maintenant on a un système qui nous permet de lancer en fait notre palais comme on peut voir ça fonctionne il n'y a pas de soucis je peux le lancer dans tous les sens je peux essayer de viser alors évidemment je vise mal mais on peut voir que ça fonctionne vraiment sans aucun souci paf et là j'ai mis deux points mais là pour le moment on n'a pas encore géré donc voilà une étape passée maintenant on a notre système qui est en place on a l'élastique qui fonctionne l'élastique qui est bien lâché et on peut lancer lâcher tout simplement notre palais alors on va maintenant s'intéresser aux points comme vous avez pu le voir dans la fin de la vidéo précédente j'ai marqué des points et comment on va gérer ça alors évidemment on aura besoin on va faire quelque chose de très simple évidemment ce sera facilement adaptable à d'autres choses et le rendre beaucoup plus joli mais là on va faire dans le but du tuto quelque chose d'assez simple donc on va utiliser évidemment un UI et on va utiliser un canvas donc je vais directement ajouter un UI texte vous pouvez voir qu'Unity par défaut ajoute un canvas je clique dessus je passe en 2D et on peut voir ici que j'ai bien mon new texte ici qui est à l'écran à droite et qui est ici au niveau de mon écran 2D je vais utiliser deux champs texte un qui va s'appeler TXT Score et je vais le dupliquer en CTRLD vous avez l'habitude et je vais l'appeler l'autre TXT NB qui va être le nombre de palais par exemple que vous devez jeter alors je vais prendre ce canvas et je vais choisir ici au niveau de son under mode Screen Space Camera voilà alors excusez-moi c'est pas ça du tout c'est au niveau de son canvas color on a ici un constant pixel size on peut voir qu'en fait le texte va rester exactement à la même taille en fonction de la taille de l'écran moi ce qui m'intéresse ici c'est qu'en fonction de la taille de l'écran il soit à l'échelle donc je vais prendre un scroll with screen size et là on peut voir qu'il devient un peu plus petit ce qui va me permettre maintenant ici par exemple en prenant mon TXT Score en cliquant ici au niveau de son REC transforme en appuyant sur la touche alt et je choisis ici en haut à gauche ce qui va avoir pour effet de le placer en haut à gauche avec son point d'ancrage je ne rentrerai pas dans le détail de lui tout ça est un peu ici il faudrait vraiment un cours assez long chose que je propose d'ailleurs pour ceux j'en parlerai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse des cours bien plus détaillés bien plus complets que ce soit au niveau de lui et tout le reste et ici donc on va tout simplement maintenant le positionner à peu près là voilà alors peu importe vous mettez la couleur que vous voulez là je vais le laisser en noir ça sort assez bien et je vais appeler je vais marquer ici score et je vais faire un espace je vais appeler zéro écrire zéro dans ici le texte pour le moment j'ai zéro point je vais faire exactement la même chose je rappuie sur alt et je le mets en haut à gauche et je vais le déplacer ici maintenant en dessous pour le nombre de palais et ici on va le positionner en dessous et on va écrire ici palais voilà alors je vais mettre un S et on va démarrer à 5 palais donc pour le moment palais peu importe ce qui va m'intéresser c'est ici le nombre de scores alors comment je vais faire pour incrémenter ces scores il y a plusieurs solutions possibles alors on peut voir d'ailleurs ici que j'ai un petit souci alors je ne sais pas si c'est très visible il y a un petit flou tout simplement ici parce que vous pouvez voir que j'ai mes champs qui se superposent mais peu importe ça c'est à régler je ne vais pas les dimensionner à la bonne taille ici je ne vais pas m'embêter d'ailleurs on pourrait les agrandir un petit peu si on veut donc comment je vais opérer je vais repartir ici en 3D je vais cliquer ici sur mon élastique pour revenir à ma table et je voudrais maintenant pouvoir gérer les scores quand je mets 1, 2 ou 3 ou 5 points alors comment je vais faire je vais créer un empty cette empty je vais l'appeler zone point je vais le déplacer ici à peu près là je vais passer alors je suis déjà en ISO je vais passer en vue je vais mettre à la bonne hauteur ici comme vous pouvez le voir à peu près ici au sol et je vais ici maintenant ajouter des nouveaux empty donc create empty et je vais ici mettre l'empty qui fait 5 points donc mon empty qui fait 5 points enfin mon objet pardon mon trou qui fait 5 points il est là donc je vais le déplacer à peu près ici et je vais créer sur cet empty un box collider qu'on va passer de nouveau en is trigger vous avez bien compris à quoi ça sert ici je vais positionner je vais avancer et en fait je vais régler ce collider de manière à ce qu'il fasse ici qu'il passe tout simplement dans la planche en fait là où est censé passer mon objet évidemment je vais ajuster sa taille ici voilà je vais mettre à peu près là à peu près là à peu près là et à peu près là voilà et donc là ce qui va me permettre en fait d'utiliser vous l'aurez compris la méthode void on trigger enter quand quelque chose passe à l'intérieur mais évidemment je vais avoir besoin de faire ça pour tous mes trous donc ici je vais en créer un deuxième je vais le déplacer je vais l'ajuster de nouveau ça va être plus rapide donc je l'écarte un petit peu et cette manœuvre va être évidemment à reproduire et je vais le renommer ici 3 et ça c'est important vous allez comprendre ensuite je fais un CTRLD je le déplace ici alors on peut voir que justement mes trous sont à peu près de la même taille donc c'est pas à grand intérêt ils sont un tout petit peu plus large mais ici il faudra faire ça un peu plus proprement que moi CTRLD ici je le renomme parce que ça va être le 1 le 1 point alors je hop et je le déplace ici et là par contre je vais pouvoir l'agrandir un petit peu parce que lui par contre je l'ai fait un peu plus large voilà alors vous allez me dire à quoi ça va servir et bien maintenant on va se servir d'un script tout simplement qu'on va positionner sur chaque ici un petit de la zone de points et alors qu'est-ce qu'on va on va faire ça alors je pourrais faire ça alors je suis en train de réfléchir on va même faire quelque chose de plus simple cette zone de points ne sert à rien je vais sélectionner tous mes empty et je vais ici les mettre sur le canvas vous allez comprendre pourquoi ensuite donc je vais supprimer ici le zone de points il ne sert à rien donc dans mon canvas j'ai bien ici on peut voir mes zones mes triggers en fait qui sont ici il n'y a pas de souci mais sur ces triggers je vais maintenant créer un script que je vais appeler zone je vais l'appeler comme je veux en fait ça va je vais simplement détecter l'entrée d'un objet dans le trigger mais pour ça maintenant je vais devoir interagir ici sur mon script score et palais alors pour ça on va créer un script qui va s'appeler game manager qu'on va mettre sur le canvas par exemple donc là dedans on va devoir gérer pas mal de choses donc je vais ici au niveau de mon canvas déposer ce game manager ce game manager je vais m'en servir ici pour par exemple les points donc au niveau des points on a vu qu'on utilise des éléments de lui donc je vais faire un using unity engine alors j'ai un petit souci de nouveau avec alors on va aller voir point UI est-ce qu'il me le prend alors on va déclarer ici nos variables alors pour ce faire j'ai importé le namespace unity engine UI pour avoir accès justement à tous les éléments de lui sinon vous ne pourrez pas là ce que je vais avoir besoin c'est de variables publiques publiques pour pouvoir glisser dedans mes champs textes donc ils vont être de type texte comme vous pouvez le voir ici le type texte existe si je ici me commande cette ligne c'est à dire que je n'importe pas le namespace UI vous pouvez voir que lui du coup il se met en erreur tout simplement parce que je n'ai pas importé ce namespace donc ça c'est si vous débutez donc je vais avoir besoin de mes deux champs textes alors on va les appeler il y en a un qui s'appelle peu importe je peux les appeler pareil que leur nom dans l'inspector elles vont être différenciées étant donné que si c'est à l'intérieur du script donc je vais appeler ça txt. et txt. nb comme ça voilà donc pour le moment on ne va pas trop s'occuper de ces variables on y reviendra ensuite ce qui va m'intéresser ici c'est de marquer des points donc pour ça je vais avoir besoin aussi de variables publiques enfin de variables pour mes points alors mes variables pour les points pourraient être en privé mais là je vais les mettre volontairement en public pour qu'elles apparaissent dans l'inspector donc public int je vais appeler cette variable point et je vais la définir à 0 au démarrage et je vais mettre une virgule ça m'évitera de recréer une autre ligne pour créer une nouvelle variable parce qu'elle va être de nouveau de type int et je vais ici nb il va être égal à 5 c'est le nombre de points alors le nombre de palais ce qui m'intéresse dans un premier temps alors je vais supprimer ça c'est d'accéder maintenant d'incrémenter ces points alors on ne va pas trop s'embêter parce qu'il y aura le système encore pour le nombre de palais et tout ça mais là on va voir comment on peut faire donc j'enregistre ici bien mon script je reviens au niveau de Unity et on peut voir ici que j'ai bien un point qui est à 0 alors l'idée maintenant ce sera d'incrémenter et de créer ce fameux script qui va nous permettre d'incrémenter ces points donc pour ça je vais créer un nouveau script que je vais appeler add point par exemple ce add point je vais devoir ici l'affecter à tous ces objets ici les trous en fait donc mes empty qui sont là donc je sélectionne le premier j'appuie sur CTRL je sélectionne le deuxième le troisième et ici le quatrième donc 1, 2, 3, 5 et ici je vais faire un add component et je vais tout simplement ajouter mon script que je viens de créer qui s'appelle add point qu'on pourrait retrouver ici comme un composant ça m'évitera de glisser sur chaque objet sinon je vais devoir glisser sur 4 fois ici sur mes objets alors que là vous pouvez voir que maintenant du coup c'est sur tous mes objets donc ce script il va être simple on va l'éditer et on va tout simplement utiliser la méthode comme je vous l'ai dit void on trigger enter alors void on trigger enter je vais même pas me soucier je pourrais récupérer l'objet tester l'objet là on va pas le faire parce qu'automatiquement c'est un palais qui va passer à l'intérieur qu'est-ce que je vais faire je vais me servir du nom de l'objet rappelez-vous l'objet 5 et en fait le trigger qui est dans le trou 5 donc en fait si je traverse cet objet j'ai qu'à prendre son nom et l'additionner au score le seul problème c'est que le nom de l'objet c'est sous forme de chaîne de caractère donc on va devoir faire un parse on va parser la valeur c'est-à-dire ça veut dire simplement changer son type le 5 par exemple du trou 5 l'objet 5 l'empty 5 qui s'appelle 5 c'est une chaîne de caractère de petit string je peux pas faire additionner une chaîne de caractère c'est comme si j'additionnerais A et 1 ça ne fonctionnerait pas donc je vais devoir changer et automatiquement cette valeur la passer en type int et ça va fonctionner parce que là le nom va pas changer je pourrais je devrais peut-être gérer cette erreur si elle ne s'appelait pas 1, 2 ou 3 ou 4 mais là c'est automatiquement ça donc qu'est-ce qu'on va faire on va dire qu'en fait déjà je vais aller chercher le script mon game manager parce que rappelez-vous ma variable publique ici point elle est publique donc je vais accéder depuis l'extérieur et dans script game manager qui se trouve sur le même objet sur le canvas donc mais par contre la différence c'est que là je suis sur un enfant c'est-à-dire que ici lui il est enfant de canvas mon script ici game manager il est sur canvas c'est le parent tous les autres ici sont des enfants donc je vais prendre ici par exemple le 5 et dire qu'il doit aller chercher quand il y a quelque chose qui rentre dans ce trigger 5 aller chercher sur le parent qui est le canvas le script game manager et ici on va aller modifier ici les points on va additionner en fait tout simplement le nom en fait de l'empty donc comment ça va se traduire vous allez voir que c'est assez simple à faire on va faire un transform point get component et ici vous pouvez voir que vous avez in parent donc dans le parent et ça va aller chercher le composant c'est notre script notre script c'est le game manager et dans ce script game manager on a une variable publique qui s'appelle point qu'est-ce qu'on va faire on va venir maintenant incrémenter du nombre qui est le nom de l'objet donc on va faire plus égal pour dire qu'on additionne tout simplement et là c'est là où on va devoir passer la valeur parce que si je mets ici le game object name c'est une string en fait le game object name va me renvoyer par exemple 5 ici mais là vous pouvez voir que je vais avoir une erreur tout simplement parce qu'ici je ne peux pas et on me dit cannot implicitly convert type string to int et bien évidemment c'est une chaîne de caractère et je ne peux pas l'additionner donc je vais la parser pour la parser c'est assez simple on prend le type int parse et entre parenthèses on passe la variable et là en fait ça va automatiquement transformer ici mon 5 en 5 mais de type int et là ça ne pose plus de problème et donc on va enregistrer ça et on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne donc je sélectionne le canvas alors le plus dur sera de rentrer maintenant dedans donc on peut voir ici que j'ai point zéro je vais essayer maintenant d'aller marquer des points alors il faut espérer que je le fais du premier coup ce qui ne va pas être le cas donc je vais devoir essayer plusieurs fois hop et on peut voir ici que j'ai bien un point j'ai bien deux ça fonctionne pourquoi ? parce que j'ai traversé ici le trigger 2 et ça vient s'additionner évidemment ça fonctionnera de la même manière avec tous les autres triggers alors le bon c'est difficile j'ai retiré dans le 2 je vais essayer de rentrer dans le 1 peut-être ce sera plus facile ah bah décidément le 2 m'attire allez là je n'ai pas lancé assez fort donc évidemment il y a encore pas mal de réglages à faire et j'aimerais bien vous montrer ça vous allez voir que je ne vais pas y arriver en même temps je peux tricher ce serait dommage de s'en priver je vais sélectionner ici mon palais je vais le mettre ici devant le 5 je vais le faire passer dans le 5 et là on peut voir si je sélectionne le canvas que j'ai bien ici nombre de points 5 si je repasse dedans évidemment dans un sens ou dans l'autre ça fonctionnera je devrais passer à 10 comme on peut le voir j'ai bien 10 points donc vous voyez j'ai un peu triché mais ça fonctionne évidemment maintenant il faudra gérer ici comment additionner les scores à l'écran et ensuite gérer sur tout le nombre de palais parce qu'à chaque fois que je tire je dois pouvoir maintenant relancer un palais alors on va maintenant s'intéresser au système de points pour un petit peu additionner les points vous avez pu voir dans la vidéo précédente qu'on a beau rentrer ici on a bien la variable points au niveau du canvas qui s'incrémente mais pas à l'écran et surtout on a un seul et unique palais donc le jeu est franchement inutilisable donc ici on tire voilà on rentre bien ici notre palais mais on n'a pas de deuxième palais qui devrait arriver derrière sinon ce serait un peu plus facile comme ça donc première chose vous pouvez voir que ça tire un petit peu plus vite pour moi j'ai simplement ici joué avec la valeur ici des spring joins et j'ai modifié ici le spring à 25 au lieu de 10 par défaut à vous d'ajuster ensuite tous ces paramètres vous pouvez jouer avec vous allez voir ce qu'ils font encore une fois je ne rentrerai pas dans le détail de ce composant ça prendrait beaucoup de temps donc on va s'intéresser à ça et pour ça on va utiliser notre script game manager qui est ici posé sur le canvas qui va nous servir un petit peu de manager comme son nom l'indique c'est à dire qu'on va gérer tout ça ici alors la première chose qu'on va devoir faire c'est mettre à jour on a créé rappelez-vous on a importé le namespace unique engine UI et on a ici créé deux variables publiques de type texte qu'on a enseigné en glissant nos champs texte dedans on va créer une méthode qui va nous permettre de mettre à jour tout simplement les points à l'écran donc on va créer ici une nouvelle méthode je vais en grandir un petit peu pour que vous voyez bien et on va créer ici une méthode qu'on va appeler void on va l'appeler UI update ce qui veut dire mettre à jour en fait l'usure interface et c'est exactement ce qu'on va faire donc qu'est-ce qu'on va faire on va prendre nos variables qu'on a créé txt point point texte et on va lui assigner tout simplement la chaîne de caractère point on va faire un espace et on va mettre un petit plus ce qui s'appelle l'action de concaténer c'est-à-dire d'ajouter derrière une chaîne de caractère une valeur et ici on va mettre notre variable point comme vous en doutez on va faire exactement la même chose ici avec txt nb point texte qui est en fait le nombre de palais donc on va lui faire écrire palais on fait un espace et on concatène ça avec la variable nb qui pour le moment je vous le rappelle est de 5 on avait choisi de mettre 5 palais la chose qu'on va faire aussi quand on va appeler cette méthode on va justement vérifier à chaque fois qu'on met à jour les points que c'est pas le dernier palais parce qu'nb ici bon pour le moment restera pareil on le gère pas mais on va vérifier ici on va dire que si nb double égale parce que là ça veut dire on n'assigne pas une valeur dans nb on vérifie en fait que c'est égal à 0 et si c'est égal à 0 ça voudra dire que ma partie est terminée donc pour le moment on va rien faire on va pas s'occuper de ça on va juste faire un debug.log et on va marquer ici game over pour nous on verra ça ensuite on sera que la partie est terminée on s'en occupera par la suite donc cette méthode exige je vais pouvoir l'appeler maintenant quand je veux la deuxième chose c'est que je vais devoir spawner c'est à dire je vais devoir créer ici utiliser un préfable donc je vais faire un préfable de mon palais pour le moment c'est pas encore fait et je vais pouvoir l'utiliser en fait pour le spawner alors on va rentrer dans le détail dedans tout de suite je vais déjà déclarer en fait une variable qui va être de type game object et je vais l'appeler geo voilà donc cette variable va être privée et elle va stocker en fait les palais que je vais abstancier je vais avoir besoin d'autre chose c'est que je vais avoir besoin aussi de mon préfable de palais donc pour ça je vais le glisser dedans je vais faire un public game object et je vais l'appeler palais préfable donc j'enregistre mon script ici et on va aller voir tout de suite au niveau du nitty comment on va faire donc j'ai ici sur mon script canvas comme on peut le voir mes deux champs qui sont apparus j'ai bien ici mon palais préfable mais j'ai pas de préfable de palais pour créer un préfable plusieurs possibilités clic droit create et ici vous pouvez faire un préfable vous le nommez comme vous voulez et vous glissez ensuite votre game object dedans donc ici je vais pas faire comme ça je vais mettre test pour le préfable et je vais prendre ici mon palais et je vais le glisser dedans et là j'ai créé un préfable qui s'appelle test de mon palais et vous pouvez voir qu'il est passé en bleu l'autre façon la plus simple c'est que je le supprime vous êtes ici vous prenez votre palais et vous le glissez tout simplement ici ce qui aura pour effet de créer un préfable palais et votre palais est ici sur le bureau donc là je vais pouvoir supprimer ici de ma scène il est en bleu donc attention je fais pas un cours complet mais le préfable ici si je modifie quelque chose ici au niveau de mon palais c'est l'objet qui est sur ma table ce n'est pas lui si je veux que ça se réplique à mon palais qui est ici qui est mon préfable je fais un apply vous pouvez voir que si je sélectionne mon palais j'ai exactement les mêmes propriétés mais je n'ai pas d'apply là par contre si je modifie quelque chose ça va se modifier ça va se répliquer ici sur tous les palais qui sont sur la scène l'intérêt c'est justement si j'avais 10 palais ici posés que je modifie ici ce palais là pour par exemple pour sa taille je fais un apply tous les palais vont être impactés bon ça c'est quelque chose à aller creuser un peu plus loin dans des cours donc ici je vais supprimer ce palais j'en ai plus besoin et j'ai toujours mon préfable qui est là alors au niveau de mon script canvas maintenant on a ce qu'il faut c'est à dire qu'on a le palais préfable et on va glisser ici notre palais maintenant on va pouvoir instancier ici ce palais alors je vois en même temps que txt.1 est disparu donc je vais simplement ici prendre txt score et glisser dedans sinon je vais avoir une petite erreur donc au niveau du script qu'est ce qu'on va faire maintenant on va devoir et bien instancier c'est à dire spawner spawner c'est le fait de créer dynamiquement un objet sur la scène on va mettre le palais à cet endroit et pour ce faire on va devoir coder et utiliser une commande qui s'appelle instanciate mais au lieu de le faire au start je vais recréer une méthode pourquoi ? parce que je risque de devoir la rappeler cette méthode et donc encore une fois vous avez bien compris la différence tout à l'heure ça nous permettra au start d'appeler cette méthode au démarrage et de pouvoir la relancer plus tard donc je vais faire une méthode on va voir si elle doit rester publique je pense qu'on va devoir la passer en publique par la suite mais pour le moment on ne va pas s'en occuper et je vais l'appeler spawn palais cette méthode en fait qu'est ce qu'elle va faire donc elle va instancier un game object j'ai créé une variable tout à l'heure qui s'appelle geo et je vais dire que geo je vais assigner je vais dire que c'est égal à instanciate instanciate va permettre de créer en fait de mettre sur la scène quoi ? un objet et cet objet c'est le palette palais pardon palais préfab pas script pardon excusez moi alors je ne sais plus comment je l'ai noté je vais mettre préfab voilà palais préfab donc ça ça aura pour effet alors on peut aller bien plus loin on peut le poser à des coordonnées spéciales et tout ça là normalement il devrait être spawné à l'endroit où il était quand j'ai créé le préfab si ce n'est pas le cas on pourra créer un empty et indiquer que le game object doit être spawné dans la zone en fait à l'endroit de l'empty qu'est-ce que je vais faire quand je vais spawner mon palais je vais faire un nb-moin-moin pourquoi ? rappelez-vous ici cette variable nb c'est le nombre de palais nb-moin-moin va décrémenter de 1 la variable nb donc si je suis à 5 je vais passer à 4 le problème c'est que je veux 5 palais donc ici je vais le passer à 6 pourquoi ? parce que mon 6 ici je démarre qu'est-ce que je fais ? je lance le jeu je spawn je lance ma méthode spawn palais et donc ici j'instancie un palais et je passe à 5 palais sinon j'en aurai que 4 donc voilà et ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre à jour justement l'affichage à l'écran c'est-à-dire qu'on veut les points et surtout le nombre de palais et ici j'ai la méthode uiUpdate donc vous voyez l'intérêt c'est que maintenant je la lance ici je fais un uiUpdate et là se met à jour le nombre de palais et les points à l'écran ensuite qu'est-ce que je vais devoir faire ? je vais dans cet état-ci ça va fonctionner mais on va devoir ensuite réinitialiser les palais rappelez-vous parce qu'on ne va pas le faire et on va voir ce qui va se passer on va avoir un petit souci donc la méthode update je ne vais pas en avoir besoin donc si je teste dans cet état-là ça devrait en théorie fonctionner mais évidemment ça ne va pas fonctionner comme il faut déjà on ne gère pas les points mais on peut déjà tester pour voir ici si je vais bien être à 5 palais ce qui est logique ici je passe à 4 et mon palais est lancé donc on peut voir qu'il y a déjà un petit souci au niveau du spawn du palais parce que du coup il se lance donc ce qu'on va faire on va créer ici un empty on va le positionner à peu près à l'endroit où on veut que le palais soit parce que là en fait il est spawné plus haut et du coup il est directement dans ma zone de spawn donc je vais appeler ici ça spawn voilà on ne va pas s'embêter et on va le mettre alors on va regarder par contre qu'il est à la bonne hauteur parce que je ne suis pas certain que c'est soit le cas donc on va lui mettre une petite étiquette c'est un peu plus pratique et on va le passer ici en bleu et on va vérifier il n'est pas du tout où il faut on va le mettre ici à la bonne hauteur de manière à ce qu'on puisse qu'on soit spawné à hauteur de la table évidemment donc ce spawn alors on va le laisser là pour l'instant ça m'a l'air pas trop mal je vais le glisser en fond de canvas peu importe et ici au niveau de mon script game manager je vous ai dit au niveau de l'instant de siècle ici on va créer une nouvelle variable publique qui va être de type transform parce que c'est la position qu'on a besoin et on va l'appeler sp voilà qui va être la zone de spawn en fait du palais et ici instantiel palais préfam on va rajouter un paramètre qui est la virgule qui va être justement le transform parent et donc ça va être sp alors sp est-ce que sp suffira oui c'est un transform donc ça ne pose pas de problème donc là du coup ça devrait le spawner maintenant à sp j'enregistre mon script je vais au niveau du script de canvas et je vais me servir ici du spawn que je vais renseigner dans sp qui est le spawn point on teste tout de suite et on voit si ça fonctionne alors là on peut voir qu'on a encore un petit souci on en a même plusieurs parce qu'on peut voir que mon palais il est plus bon il est un peu plus haut on va vérifier ce qui se passe d'ailleurs là c'est assez facile on va rester en mode play et on va pouvoir justement sélectionner le palais qui se trouve être où je veux que je ne vois même pas à l'écran alors qu'est-ce qui se passe oui en fait c'est pas ça du tout je l'ai oui alors c'est une le transforme parent c'est pas ça du tout parce qu'il vient de se mettre en fait au transforme donc c'est pas ça qu'il faut faire en fait il faut mettre ici trans alors il y aura trois paramètres ça va être sp.transforme.position ça ça va être l'endroit et ici en dernier on va devoir mettre le quaternion c'est à dire la rotation et la rotation on va pas s'en occuper on va mettre quaternion.identity c'est à dire sa rotation de départ voilà cette commande instantiate a changé avec unity 5.16 il me semble et du coup on peut encore utiliser comme ça il y a deux façons de l'utiliser on va retester pour voir si ce que je vous dirai ce qui n'est pas forcé mais on va alors voilà on peut voir déjà que c'est bon par contre ça me le lance quand même alors je ne comprends pas pourquoi parce que normalement mon spawn point il est bien là alors si je le recule on va tester il devrait spawner plus loin mais il est lâché directement alors on va essayer de comprendre pourquoi alors la première chose à régler c'est qu'on peut voir et on peut s'en rendre très facilement compte c'est que si je prends mon palais et que je le guide ici que je le mets en forme de mon spawn point on peut voir que il se met bien plus bas pourquoi ? parce qu'on l'avait réglé ici au niveau de la table et donc quand on le spawn au niveau du palais ici au niveau du spawn point et bien il garde c'est ici on peut voir que sa position elle est de moins 2.79 et sur x et sur x elle n'est pas à 0 donc en fait on va déjà la passer à 0 l'autre petite chose qu'on peut voir c'est que c'est un peu trop haut donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer un peu notre spawn point un peu plus bas de manière à ce qu'il soit à plat donc ça c'est maintenant si on fait play on peut voir que alors là j'en ai 2 parce qu'évidemment j'ai oublié ici de modifier mon palais je vais le supprimer d'ailleurs parce que j'ai modifié ici le préfab comme on peut voir donc maintenant le nouveau préfab va être bon donc je vais faire play et là on peut voir que du coup il est bien à plat et il est bien spawné au centre par contre reste toujours ce souci ici de alors on peut voir que je l'ai bien lâché parce que là je ne peux plus le sélectionner donc il a mais pourquoi il est lancé donc on va essayer de comprendre tout de suite pourquoi il se lance au démarrage quand je le spawn alors pour comprendre ce qui se passe on va re de nouveau lancer et on va voir justement on va regarder au niveau du palais donc ici on peut voir que j'ai le palais clone qui a bien été instancié et on va voir ce qu'il y a qui ne fonctionne pas on peut faire en fait on peut voir qu'au niveau du sprint j'ai une connective body ici j'ai que dalle et c'est là le problème normalement ça devrait être le point A pour 1 et là on peut voir que du coup il est bien connecté ici et pour le deuxième ici ça devrait être mon empty B et là on peut voir que du coup il se place à peu près au milieu où il va et tout fonctionne bien évidemment là j'ai perdu ma line renderer mais on peut voir que ça fonctionnerait alors pourquoi ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'on a fait un prefab et ici ce prefab ne permet pas en fait de mettre un objet public dedans donc on va devoir le faire par le biais du code bon c'est pas bien compliqué donc on va utiliser en fait le script qui est au niveau du prefab qui est le palette script et ici on a une méthode qui doit être un peu plus bas qui est la void start donc au démarrage qu'est-ce qu'on va faire on va aller renseigner en fait on est là les SpringJones on les a déclarés ici ils sont SJA et SJB donc on va tout simplement dire que SJA point et la méthode c'est la propriété c'est ConnectedBody et on va le définir on va dire que c'est en fait pour le A le GameObject qui se trouve dans la hiérarchie qui est A donc GameObject avec un G masuscule pour faire un Find on va chercher donc il s'appelle A et on va faire un GetComponent ici sur le RigidBody parce que je vous rappelle que c'est un ConnectedRigidBody et ici voilà ça devrait suffire alors évidemment il faudra le faire aussi pour le B donc on va le faire tout de suite on va faire un copier-coller et on va modifier simplement SJB et ici on va lui dire qu'il va chercher le B et là vous devriez cette ligne de code qui va se lancer au démarrage du script devrait solutionner ce problème donc on va tester ça tout de suite et vous pouvez voir que du coup c'est assez facile à déceler en fait donc là on peut voir qu'il se met bien où il faut et si je tire on peut voir que ça fonctionne donc voilà un problème de résolu il nous reste à voir maintenant comment gérer un petit peu les points alors pour gérer les points ça va être à peu près pareil en fait que de spawner un nouveau palais on va faire ça en même temps alors comment on peut faire maintenant pour en fait tout simplement lancer la mise à jour ici au niveau de l'interface graphique alors je vous rappelle qu'au niveau du code on a ici au niveau du game manager tout simplement un UI update mais en fait on va spawner un nouveau palais et on rappelle ici l'UI update donc l'intérêt maintenant ce qu'il faudra faire c'est spawner ici un palais et pour ça on va devoir trouver un système pour savoir à quel moment je dois spawner ce palais donc moi je vais utiliser cette méthode d'appuyer un autre script donc je vais la passer en public je ne rentre pas dans le détail allez voir ce que j'explique sur les valables c'est valable aussi pour les méthodes mais en tout cas je rentre un peu plus dans le détail pour tout ce qui est code C-sharp en partant de la base sur les cours que je vous mets à votre disposition et je vous en reparlerai en fin de vidéo donc cette méthode je vais devoir l'appeler à un moment donné donc je vais aller au niveau du script qui se trouve sur mon palais alors il y a plusieurs façons de faire il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise moi ce que je vais utiliser ici c'est simplement au niveau de l'update je vais vérifier que le palais en fait se déplace c'est à dire que sa vitesse n'est pas égale à 0 alors pour ça je vais devoir utiliser le rigidbody et sa velocity sa velocity va renvoyer un vecteur et quand ça ne bouge pas je vais avoir 0,0,0 un vecteur 3,0 donc je vais utiliser ça quand il va être égal à 0 en fait sa velocity c'est qu'il ne se déplace pas donc premièrement je vais déclarer une nouvelle variable de type rigidbody que je vais appeler RB alors ici on ne va pas utiliser l'update d'ailleurs on va prendre le fixeded update parce que de convention c'est beaucoup mieux quand vous utilisez le rigidbody alors on va tester comme ça d'utiliser le fixeded update qui en fait est un peu différent de l'update au niveau de la physique et qu'unity c'est le best practice c'est d'utiliser le fixed update donc on va faire une condition on va dire if RB donc le rigidbody alors attendez avant de tester ça au start on va devoir quand même récupérer cette variable RB elle existe mais je vais devoir assigner quelque chose dedans donc je veux dire que RB est égal à getComponent et je vais aller ici chercher le rigidbody de mon objet voilà et maintenant je vais pouvoir faire des opérations avec RB donc au niveau du fixed update je vais dire if RB.velocity si cette velocity égale donc double égale à vecteur 3.0 ça voudra dire en fait que mon objet ne se déplace pas et là à ce moment là qu'est-ce que je vais faire je vais aller spawner ici grâce à ma méthode qui se trouve sur le game manager ici spawner le palais je vais appeler cette méthode cette méthode je vous rappelle qu'elle est au niveau du canvas dans le script game manager donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire de nouveau ici alors attendez que je ne me trompe pas on était au palais voilà donc on va faire un gameobject point find et ici on va aller chercher quoi donc le canvas on va aller faire un get component pour aller chercher la méthode publique qui se trouve dans le script qui est le game manager script il me semble game manager tout court voilà alors oui c'est ça et ensuite on va aller chercher la méthode publique qui est spawn palais tout simplement ce qui va me permettre ici de spawner à palais mais là il va y avoir un souci parce que si je fais ça et d'ailleurs on va le tester tout de suite j'enregistre mon script je fais play vous allez voir ce qui va se passer c'est qu'ici en fait déjà j'en ai deux bon c'est parce que j'en ai laissé un mais ce qui va se passer c'est qu'après vous voyez j'ai plein de palais qui sont spawnés pourquoi évidemment parce qu'ils sont posés mais du coup ils sont ils sont égales à zéro c'est à dire que ici alors bon ce que je vais faire je vais ici dans le spawn alors je dois avoir un palais qui traîne alors pourquoi j'ai deux palais au démarrage alors déjà on va aller voir ça donc ici alors on va regarder après pour les palais mais je pense savoir pourquoi mais déjà le problème qui se pose c'est qu'ici on va devoir faire un système de manière à ce qu'on lance en fait qu'on ne spawn qu'à partir du moment où on a lancé notre palais donc pour ça je vais utiliser une nouvelle bolleanne qui va être privée et je vais l'appeler lance tout simplement et je vais définir un false parce qu'au départ au départ du jeu cette variable de type bolleanne je n'ai pas lancé mon palais alors quand est-ce qu'elle va changer et bien elle va changer quand je vais lâcher c'est à dire ici je vais faire je vais la passer à tout c'est à dire que je lâche ici le bouton de la souris donc je lance mon palais et à ce moment là au niveau de ma condition je vais dire ici qu'on respawn un palais quand lancer est égal à tout ce qui fait que là en fait donc je mets pardon lance pardon pas lancer voilà non toujours pas je vais y arriver lance voilà donc ça veut dire que ici ma méthode spawn palais va être appelée uniquement quand lance ici va être tirée tant que je n'ai pas lancé mon palais ça va fonctionner donc là on va retester mais normalement je ne devrais plus avoir des milliers de palais qui s'apparaissent et d'ailleurs je n'en ai plus qu'un vous voyez que ça solutionne mon problème j'en avais deux obligatoirement donc on peut voir ici que j'ai mon palais le 5 ici j'ai bien 4 palais et je vais le lancer et là on peut voir que ça ne fonctionne pas alors on va regarder ce qui se passe alors si ça ne fonctionne pas c'est tout simplement parce que ma variable ici lance elle est toujours à true bah oui ici au niveau de l'update ici je lui dis si elle est égale à true bah tu spawn le problème c'est que je dois ici lui dire maintenant tu repasses dans la foulée d'ailleurs on va même le faire avant on va dire que lance est égale à false de manière à ne pas en respawner donc j'enregistre et on va tester tout de suite pour voir si ça solutionne le souci donc voilà play on lance très vite le palais et là on peut voir que j'ai bien un deuxième palais qui arrive et ainsi de suite mais là on peut voir que mon élastique ne suit plus bah oui il y aura des ajustements vous doutez bien à faire mais on peut voir que par contre j'ai bien réussi à mettre 5 points et j'ai bien palais 1 et ici j'ai plus de palais donc 0 et dans ma console j'ai bien game over mais évidemment là on ne l'a pas encore géré donc qu'est-ce qui se passe au niveau du script et bien on va devoir aller voir de nouveau au niveau des autres scripts parce qu'il y aura des ajustements évidemment à faire alors au niveau du script game manager on lance ici notre spawn palais c'est très bien on instance ici un nouvel un nouveau palais le seul problème c'est que rappelez-vous dans le script palais ici j'ai créé ici pour initialiser alors c'est pas c'est dans l'élastique pardon on a ici cette méthode initialise qui permet tout simplement ici parce qu'elle lui il est pas spawner il est présent cette méthode va nous permettre en fait de rattacher ici le palais de redéfinir le palais donc je vous rappelle qu'on va le chercher ici avec player le tag player et ici on redéfinit A et B au niveau des game objects et on retrace ici la ligne tout simplement dans l'update donc ici il faut qu'on réinitialise tout simplement quand on spawn ici il faudra qu'on le réinitialise donc pour ça on va devoir aller chercher donc game object point alors avec un g majuscule on va aller chercher cette méthode publique de nouveau vous aurez compris c'est le même le même principe pardon je vais y arriver game object point find l'objet s'appelle élastique il me semble comme ça on va vérifier ensuite on va aller chercher le script qui est getCoponent ElasticScript et on va lancer initialise notre méthode qu'on a créé justement donc je vais vérifier que c'est bien élastique avec un E majuscule sinon on va avoir une erreur ça a l'air bon donc on va tester maintenant pour voir si ça solutionne le problème ça ne suffira pas vous allez voir mais il y aura quand même du mieux en théorie voilà on peut voir que mon élastique se met bien à jour mais il est sur celui-ci pourquoi parce que tout simplement en fait rappelez-vous comment on va chercher le palais au niveau du script on va chercher en fait le tag player et regardez ici chaque j'en ai 4 des palais bah oui j'ai mes palais qui sont dessus ils ont tous le tag player donc il prend le premier venu en général c'est le dernier donc ce qu'on va devoir faire c'est modifier le tag pour qu'il ne soit plus player en fait quand on va générer et spawner un palais par défaut lui il a le tag player mais quand on l'aura spawné en fait au moment du tir on va devoir le changer et comme ça on n'aura plus de problème avec notre élastique donc on pourrait le faire à différents moments mais ce qu'on va faire on va le faire ici on mousse up je pense que ça serait bien ici c'est à dire que à partir du moment où on lance et bien on va changer en fait le game object sachant alors attendez que je réfléchisse oui en fait ce script est sur le palais donc c'est là cet objet là donc en fait on va faire game object en minuscules qui concerne le game object qui contient ce script en fait qui est le palais et on va dire que le tag est égal et là on va mettre n'importe quoi on s'en fout mais on va mettre par exemple untagged voilà ce qui aura pour effet de rechanger le tag player en untagged et ce qui va permettre maintenant à notre à notre line wanderer de bien passer par le palais qui a ici le tag player vous voyez ça revient à chaque fois sur ce palais alors je lance n'importe comment parce qu'on s'en fout un peu j'ai réussi à mettre deux points on peut voir que j'ai bien deux points à l'écran j'ai bu qu'un palais ici je lance mon dernier palais je passe à zéro et ici j'ai bien game over mais le problème c'est que j'ai pas géré ça ici je peux continuer à jouer et je vais avoir moins un moins dix palais donc ça il faut encore le gérer c'est ce que je vous propose maintenant de finir ça devrait être la dernière partie on va mettre un simple message game over comme vous avez pu le voir on va faire quelque chose d'assez simple et on va utiliser autre chose on va introduire le game manager pour ceux qui ne connaissent pas ça vous permettra de le découvrir alors on va simplifier au maximum les choses donc on va utiliser notre canvas et on va créer tout simplement ici un nouvel UI texte c'est une UI texte je vais passer en 2D mais peu importe je vais faire un double clic et ici on va l'appeler txt start tout simplement je vais centrer ce texte ici comme on peut le voir à l'écran je vais aussi passer l'horizontal overflow en overflow et le vertical overflow en overflow pourquoi ? pour me permettre de dépasser en fait de déborder en haut et en bas au niveau du champ texte donc ici on va écrire un message convenu par exemple appuyer sur le bouton gauche de la souris par exemple évidemment vous pourrez utiliser ce que vous voulez vous allez pouvoir ici augmenter la taille par exemple comme celui-ci vous allez même pouvoir ici on va donc l'ancrer je l'ai fait au centre mais on pourrait bien le faire en haut et tout simplement ici aller le déplacer vous mettez ça comme vous voulez peu importe ici c'est vraiment de la mise en page alors là je vais me servir comme ça je vais le mettre là et on peut même améliorer les choses pour ceux qui ne savent pas en faisant ici add component vous supprimez ce qui est écrit vous allez ici chercher UI et vous avez effect et vous avez un shadow et vous pouvez lui mettre ici par exemple je peux lui mettre une ombre et un peu plus grise et je peux jouer ici avec l'effet distance alors je ne sais pas si ça va être bien visible à l'écran d'ailleurs je vais faire quelque chose une couleur qui va vraiment voilà du rouge ça va être moche mais l'avantage c'est que vous allez le voir à l'écran voilà alors vous voyez ce petit ombre et derrière qui peut être assez sympa alors évidemment le rouge n'est peut-être pas terrible donc je vais essayer de partir sur quelque chose qui se voit voilà comme ça alors on va se servir maintenant de ce TXT Start ce qu'on va faire on va tout simplement le désactiver on va démarrer le jeu on va jouer et l'idée c'est tout simplement de l'activer une fois qu'on a le score enfin les palais qui sont à zéro et au moment où on va cliquer gauche et bien tout simplement on va relancer le jeu voilà c'est une méthode très simple et très rapide pour ce type de jeu ça fonctionne il y aurait d'autres solutions mais là on va mettre ça en place alors ce qu'on va faire on va déjà modifier notre script ici Game Manager là où on écrit Game Over alors je pense que c'est ici voilà donc ici au lieu d'écrire Game Over évidemment on va réactiver notre Game Object ici qui est TXT Start donc on va créer ici un public Game Object pour pouvoir glisser dedans notre Game Object donc un public Game Object et qu'on va appeler TXT Start on va rester très logique et ici au lieu de mettre Game Over je vais dire que TXT Start point setActive true entre parenthèses ça veut dire que je vais activer cet objet je vous rappelle que je viens de le désactiver manuellement au lancement du jeu donc à chaque fois que le jeu va être lancé évidemment je ne le vois pas donc là pour le moment ça n'a pas d'intérêt maintenant l'idée c'est quand les palais vont être à zéro il va falloir l'afficher tout simplement et donc pour ça on va devoir enfin non ça on l'a déjà fait pardon excusez-moi d'ailleurs ça va être tout de suite c'est maintenant on va devoir gérer justement ce clic donc si je lance ici mes pavés et ça ne fonctionnera pas parce que tout simplement déjà il faut qu'au niveau de mon de mon de mon de mon canvas ici Game Manager on peut voir que j'ai essayé TXT Start je vais le glisser dedans voilà tout simplement même s'il est désactivé c'est pas très gênant et ici on va pouvoir maintenant tester ça hop je lance mes palais pardon n'importe comment alors je vais peut-être mettre des points on ne sait jamais hop non et ici voilà on peut voir que j'ai bien appuyé sur le bouton gauche alors là si je reclique ça marche mais là si j'appuie sur le bouton gauche en fait je relance une partie donc ça suffira donc maintenant l'idée et bien c'est au niveau de ce TXT Start on va lui créer un script tout simplement qui va permettre de détecter le clic gauche de la souris et de relancer le jeu et donc on y va c'est parti un C Sharp Script et on peut l'appeler comme on veut on peut l'appeler par exemple Restart voilà je vais attribuer ça donc j'ai dit ATXT Start voilà c'est parti et on édite ce script et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas pour le chargement de scène donc vous devez importer un endspace qui s'appelle Unity Engine de nouveau mais ceci dit après c'est le Senn Management si vous importez ça vous aurez accès à un composant qui est le Senn Manager et ce Senn Manager va nous permettre tout simplement de lancer des scènes dans votre jeu mais il faut que pour ça cette scène soit intégrée au Bad Setting je vais vous montrer donc ce qu'on aura besoin dans un premier temps c'est dans la méthode update on va tout simplement ici vérifier qu'on appuie sur le bouton gauche de la souris pour ça on va dire IF entre parenthèses la condition input.getButtonDown le bouton down et en fait le bouton gauche de la souris s'appelle FireOne par défaut dans Unity si vous ne modifiez pas ce sera ça donc si on appuie sur le bouton gauche de la souris qu'est-ce qu'on va faire ? on va lancer maintenant notre scène et cette scène ici je vais aller voir d'ailleurs comment elle s'appelle mais je pense que je l'ai déjà appelée game donc on va faire un scène manager point load scene et entre parenthèses on peut passer soit l'index du Bad Setting soit le nom de la scène donc je vais passer le nom de la scène je vais l'appeler game avec minuscule et on va relancer cette scène alors pour que ça fonctionne je vais devoir déjà avoir donc j'enregistre ici mon script pour que ça fonctionne je dois déjà avoir une scène game elle est déjà là je l'avais déjà enregistrée donc si ce n'est pas le cas vous faites save scene et vous l'appelez game mais pour que ça fonctionne il faut aussi que cette scène soit dans les Bites Settings donc vous allez ici en Enfield Bites Settings et là vous pouvez voir que vous avez le Sending Bites et là vous pouvez voir que je n'ai rien du tout donc je peux glisser cette scène ici directement dedans comme ça ou je peux faire Add Open Sense celle qui est ouverte actuellement et là j'ai game et là ça va fonctionner si vous ne faites pas ça vous aurez une erreur au moment du chargement de la scène et là ça devrait tout simplement fonctionner donc si je fais play ici on va tester ça tout de suite en live on va lancer nos pavés donc hop hop j'ai lancé ça encore une fois n'importe comment hop alors là il est passé au travers donc là et bien voilà bug souci pourquoi ? alors parce que ce pavé ce palé je vais y arriver excusez-moi en fait le Box Collider je l'ai lancé très fort et au niveau du palé si vous allez voir au niveau de sa capsule collider enfin du du Rigid vous allez voir que si les collisions de détection donc justement la détection de collision elle est en discrète c'est-à-dire que c'est la moins coûteuse en termes de ressources sauf qu'on a ici continue, continue dynamique donc on va prendre en continue et là on devrait avoir beaucoup moins de soucis si je les lance en force ça devrait ne plus passer au travers voilà là on peut voir que ça fonctionne alors là encore un autre souci à régler vous pouvez voir que si je tire trop loin je sors de la table et là j'ai un problème mais ça on pourra le contourner en trichant un petit peu simplement en rallongeant la table ou en mettant un autre objet derrière donc là on peut voir que ça fonctionne hop voilà et j'ai réussi à ne pas mettre un point voilà et j'ai bien ici appuyé sur le bouton gauche de la souris pour continuer j'ai bien ici 0 palais et j'ai mis 0 point si je clique je redémarre alors ne vous inquiétez pas ici ça c'est un problème qui est lié à l'éditeur vous pouvez voir que en fait la lumière ici j'ai un bec et de pause une play mode et du coup la lumière n'est pas rendue correctement mais ça ne se produira pas du tout au niveau du quand vous aurez fait un compiler votre jeu donc 2 voilà et évidemment ici hop 1 alors par contre je pense que j'ai pas assez de palais parce que là que je vous dis pas de bêtises je dis que j'en lance 5 donc alors pour solutionner ça on va aller au niveau du game manager et on peut voir qu'en fait ici quand on est à 0 on va faire l'inverse en fait on va dire que quand c'est à moins 1 c'est à dire quand c'est plus le nb est plus petit que 0 à 0 quand j'ai plus de pavé je peux encore tirer palais pardon je vais y arriver excusez moi et donc là maintenant ça devrait fonctionner c'est à dire que je vais toujours avoir 5 palais d'affichés donc 4 et maintenant je devrais pour alors qu'est-ce qui se passe hop alors ah oui mais du coup on a un autre souci alors non parce que j'ai mis plus grand que 0 évidemment excusez moi je me suis trompé de sens c'est assez logique du coup que ça ne fonctionne pas donc j'enregistre bien mon script et là ça devrait fonctionner alors on voit qu'on est en fin de tuto vous pouvez voir tout le monde fatigue moi le premier donc je vais quand même les lancer mes palais hop 5 donc il m'en reste 2 voilà maintenant il m'en reste 1 après celui-là c'est bien ça j'ai 4 et j'ai ici mon cinquième et ensuite je devrais être en voilà donc ça fonctionne on peut voir et ici par contre j'ai pas les moins 1 donc là c'est embêtant donc ce qu'on peut faire ce qu'on va faire c'est qu'on va ici à ce moment-là ici définir on est dans le game manager on va dire que nb c'est une solution égale 0 et on va faire un rappel tout simplement de notre méthode update update UI il me semble voilà si j'y arrive ou UI update voilà donc ce qui va nous permettre je vais pas revérifier mais tout simplement dans l'activant de mettre 0 et d'afficher 0 à l'écran au niveau du nombre de palais qui reste alors comme vous avez pu le voir il reste quelques petits défauts à corriger qui vont être assez simples à mettre en place ici vous pouvez voir qu'au niveau de la table si je repasse en 3D je peux évidemment le sortir ici on le voit pas à la caméra d'ailleurs vous allez pouvoir mettre votre caméra où vous le désirez lui faire faire une rotation plus haut plus bas c'est vraiment comme vous le voulez mais ici on peut voir je vais moi pas m'embêter je vais faire un CTRLD par exemple de ce cube et je vais le déplacer hop voilà ce qui va me permettre d'allonger ma table ce qui fait que maintenant je vais pouvoir en fait tirer un peu plus loin mes palais que tout à l'heure comme vous pouvez le voir donc ça voilà ça va fonctionner qu'est-ce qu'il nous reste à voir bon il risque d'avoir quelques petits bugs évidemment tout ça est un jeu mais là il est complètement fonctionnel on peut voir que j'ai 7 points voilà donc j'ai réussi à mettre 7 points un 5 et un 2 apparemment je ne sais pas exactement voilà ici j'ai mis le 1 ici ici et ici donc j'ai bien 7 points et on peut voir que tout ça fonctionne en fait correctement le jeu est en place nous reste quelque chose à voir pour ceux qui débutent c'est quand même un petit peu de son là j'en ai pas mis du tout donc je vais vous montrer très rapidement et on va terminer là-dessus comment faire un petit son un impact au niveau des palais ce qui va être un peu plus sympa alors pour le son j'ai récupéré ici un son vous pouvez voir que j'ai simplement glissé dans l'asset par un glissé-déposé on peut avoir un petit aperçu du son ici comme vous pouvez l'entendre alors ce son il est basique et on ne va pas s'embêter trop alors ce qu'on va faire pour que ça fonctionne l'idée c'est à l'impact avec le palais donc on va sélectionner notre préfable palais et ici on va lui ajouter une audio source une audio source c'est quelque chose qui permet de jouer un son alors je ne vais pas développer plus parce qu'on est déjà à pratiquement une heure et demie comme vous pouvez le voir donc on va essayer d'aller assez vite donc l'audio source va permettre de jouer un son on a plusieurs propriétés ce qu'on va faire on va glisser notre son dans l'audio clip ce qui va permettre de jouer ce son grâce à cette audio source on va décocher le plane and awake qui permet tout simplement de lancer ce son au démarrage du jeu si je le coche il va jouer une fois moi l'idée maintenant c'est de jouer ce son quand il y aura une collision avec le palais et pour ce faire on va utiliser le script du palais donc le palais script et on va utiliser une méthode qui s'appelle void on collision enter alors pourquoi cette méthode et quand elle se déclenche alors ici void on collision alors on peut voir que grâce à Visual Studio j'ai directement les méthodes qui me sont proposées et ça me permet ici vous voyez de récupérer ici le type collision en fait l'objet avec lequel va rentrer mon palais en collision va être ici accessible depuis cette variable mais là peu importe je ne m'en servirai pas donc qu'est-ce qu'on va faire en fait on va jouer le son de l'audio source pour ça on va faire un get component on va aller chercher le composant audio source qui se trouve sur le palais et on va faire tout simplement play ce qui va permettre de jouer simplement comme si on faisait play le son le problème c'est que là si je fais ça maintenant et on va le tester vous allez voir qu'il va se poser un souci c'est que ce son vous allez l'entendre donc là il y a une collision et si hop on peut voir que alors ça fonctionne mais on en a vous pouvez voir regardez j'entends plusieurs fois tout simplement parce que là vous voyez j'ai plusieurs collisions donc en fait il faut que je joue ce son une fois que je l'ai lancé alors pour ça ça va être assez simple on a dans ce script justement on détecte donc en fait ce qu'on va faire on va jouer cette collision uniquement si lance égale true c'est à dire que si j'ai lancé donc on va faire une condition avant if lance à ce moment là je vais mettre cette portion de code à l'intérieur ici et ce qui va me permettre de jouer uniquement ce son une fois que je l'aurai lancé ce qui va me permettre en fait de ne pas avoir ce claquement si ça claque avant et vraiment une fois que je l'aurai lancé tac on peut entendre que le son opère bien voilà et voilà comment on peut sonoriser très facilement le jeu là j'ai pas de son il n'y a pas eu de claquement et le dernier je lance en force et voilà on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci notre jeu est pleinement fonctionnel bon voilà vous aurez peut-être encore quelques petits bugs mais vous avez ici une base qui peut être facilement adaptée sur Android tout simplement parce qu'on n'utilise que le clic de souris et le clic de souris sur une version Android se gère exactement de la même manière donc il n'y a pas de modifications à faire au niveau des contrôles voilà ce tutoriel touche à la fin enfin c'est un tutoriel qui est assez long comme vous pouvez le voir malgré ce jeu qui n'est pas bien complexe mais ceci dit ce n'est pas les petits jeux les plus forcément simples à mettre en place donc pour ceux qui débutent ici vous avez quand même j'ai essayé d'expliquer ça de manière assez simple ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans Unity pour démarrer ce n'est pas compliqué comme vous pouvez le voir mais effectivement déjà là en une heure et demie on aborde pas mal de sujets mais on ne les a pas vus en profondeur donc c'est pour ça que je vous parle ici si ça vous plaît si ce genre de tutoriel vous plaît c'est un avant-goût un petit peu de ce que je propose donc je vais vous mettre le lien en fin de vidéo où je vous offre une formation enfin je vous offre c'est pas le mot mais que je vais à disposition une formation complète qui est en fait une compilation de plusieurs cours de plusieurs cours que je mets à votre disposition à un prix tarif préférentiel si vous passez par le site ou si vous allez sur le lien qui est sur la chaîne YouTube vous pouvez avoir cette formation qui est de plus de 45 heures de vidéo qui va traiter des jeux de plateforme type 2D Android qui va traiter de la monétisation de votre jeu qui va traiter des bases du C Sharp en partant vraiment de la base du début et progressivement étape par étape et pas mal de composants importants comme le Scent Manager comme le Rigid Body comme les Colliders divers et variés et beaucoup d'autres composants qui vont vous être utiles et dans une seconde partie cette formation aborde les jeux 3D aussi qui va être un jeu de type FPS je vous encourage à aller voir la vidéo peut-être la bande-annonce ça va vous donner un aperçu de ce que propose ce cours et j'y ai intégré aussi un quiz un jeu de quiz qui est destiné soit au PC ou soit aussi au smartphone Android et tout ça est inclus dedans et aussi la publication sur Google Play si vous voulez vous publiez vos jeux pour justement gagner un peu d'argent les monétisants enfin tout ça est assez simple et tout ça est mis en place ici dans ce cours complet qui est vraiment énorme je vous dis qu'il fait plus de 44 heures qui est aussi mis à jour constamment donc j'intègre des nouvelles choses dedans donc je vous encourage à aller voir soit passer par le site ou le lien ici en dessous de la vidéo ou tout simplement sur le lien dans le bandeau de la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à y aller voilà donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto surtout mettez un petit pouce bleu ça m'encourage à continuer vous pouvez voir qu'ici cette vidéo est assez longue moi je pense qu'elle est intéressante en tout cas j'attends vos retours et les pouces bleus m'encouragent et surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous c'est très important voilà bye bye à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501